Bonjour tout le monde et bienvenue sur Tout Comment. Aujourd'hui, on vous présente un tutoriel de self-defense contre une attaque au bâton. Nous allons maintenant voir les techniques les plus élémentaires qui concernent le self-defense contre un coup de bâton. Au final, un bâton est un objet qui représente beaucoup d'autres objets. Il a de nombreuses variantes et il peut être utilisé dans différentes situations lors d'une attaque dans la rue. Par exemple, l'agresseur peut utiliser le pied d'une chaise cassée, un morceau de bois provenant d'un chantier de construction, etc. J'ai aussi apporté ici un casque de moto qu'ils peuvent utiliser pour vous frapper comme ils le feraient avec un bâton. L'agresseur peut également utiliser, par exemple, une bouteille pour vous attaquer. Imaginez que vous vous trouvez dans une zone de bar et de restaurant et que votre agresseur attrape sa bouteille d'eau ou sa bouteille de bière pour vous attaquer. La technique de self-defense pour tous les cas dont nous venons de vous parler est la même que pour un bâton. Ces objets sont faciles à trouver, à l'inverse d'un couteau, par exemple, dont l'obtention peut être plus difficile. Imaginez qu'il s'agit d'une barre en métal, d'un parapluie. Imaginez que vous êtes à un endroit où l'utilisation de n'importe lequel de ces objets est la même. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'un seul coup avec ces objets est bien plus dangereux qu'un coup de poing, par exemple. Le bâton suppose un gros problème qui est celui de la distance. Dès que l'agresseur est à bonne distance, le fait d'avoir un bâton supposera un gros avantage. La grande stratégie contre les attaques au bâton se résume en un seul mot, l'approche. Si vous voyez quelqu'un avec un objet de ce style, ça suppose toujours une menace, car ça peut vouloir dire qu'il veut vous attaquer par le haut, par le côté, sur les jambes, droit devant. Et le premier réflexe à avoir est de toujours se rapprocher de l'agresseur. Aujourd'hui, on va surtout voir comment se défendre contre un coup de bâton au niveau de la tête. Avec un bâton, votre agresseur peut vous frapper avec le centre, mais la pire situation est celle où on vous attaque avec l'extrémité. De manière générale, on a comme réflexe de se protéger en se reculant. Et c'est là que le bâton a un énorme avantage. Voyons maintenant comment se défendre contre ce type d'attaque. Ok, très bien. La première chose qu'elle a fait a été de protéger sa tête en créant ce triangle qui, en grave maga, enfin, ça dépend du système. Pour vous donner un exemple, en ce moment, je m'entraîne actuellement avec 10 mètres. Et certains disent que vous ne devez utiliser qu'un seul bras, alors que d'autres disent qu'il faut utiliser les deux bras. Certains disent qu'il faut sortir de l'intérieur, d'autres de l'extérieur. Mais en principe, en grave maga, les techniques sont les mêmes. Donc, contre un bâton, la défense est la suivante. C'est-à-dire que, que le bâton vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, il doit glisser sur votre triangle de protection. Parce qu'à partir du moment où tu le bloques, le coup de bâton peut vous briser un os. Alors que regardez dans cette position, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, le coup glisse sur le corps. Le seul point faible serait ici, au milieu. Mais c'est pourquoi elle se déplace légèrement vers le côté. Il est important que le menton soit aussi bas que possible. Car si la tête dépasse, le bâton qui glisse le long du bras finira sa course sur le sommet du crâne. Ne fais rien. Je vais essayer de te frapper au milieu de la tête. Et maintenant, avec la défense slide, elle esquive le coup. Ensuite, elle va s'avancer et faire un pas aussi grand que possible vers moi pour que, si je la frappe, je ne puisse pas trop lui faire de mal. Si je suis à cette distance, je vais la frapper ici. Si elle fait un petit pas, je vais la frapper ici. Ce qui est moins pire. Et si elle fait un grand pas, je ne pourrais pas la frapper. On résume. Un grand pas avec la défense slide. Et une fois qu'elle est à cet endroit, elle va me frapper avec son genou. Une, deux, trois fois, jusqu'à ce qu'elle puisse me désarmer. Et maintenant, elle peut utiliser le bâton pour se défendre. La défense contre une attaque au bâton, comme je l'ai dit, peut se faire de l'intérieur ou, si je suis plus sur le côté, elle peut aussi se faire de ce côté. Ce qui fait qu'elle arrivera de l'autre côté. Ensuite, elle me frappe avec son genou pour me désarmer et récupérer l'arme de l'agresseur. Il faut aussi qu'on voit ce qui se passe, si l'attaque est latérale, si elle vient du dos, ou même si elle est horizontale, verticale, ou si vous êtes au sol et qu'on veut vous frapper. Toutes ces situations sont importantes à pratiquer, car une attaque au bâton est quelque chose de très fréquent. Notre vidéo se termine ici, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant, à bientôt sur Tout Comment. Sous-titrage Société Radio-Canada